La seconde distinction reçue par le Génopole l'a été il y a quelques semaines seulement, récompensée par le prix du parc de recherche d'excellence décerné par l'Association of University Research Parks, qui récompense les parcs scientifiques, parcs de recherche ou hubs d'innovation, qui représentent un écosystème exceptionnel et il s'agit d'une première en dehors des États-Unis. Évidemment, je tiens à féliciter le Génopole pour cette distinction, le Génopole qui a su coordonner des conditions d'accueil, des conditions d'environnement et de formation, troisième mission essentielle du Génopole, conditions favorables à la recherche et à l'innovation, en rendant le site d'Evry attractif, tant pour les laboratoires académiques que pour les entreprises, en créant des synergies entre les acteurs du biocluster. Cette distinction, à vertu d'exemple, elle montre que la voie à suivre, c'est bien celle de faire travailler ensemble les acteurs sur un territoire autour d'une signature claire et co-construite. Et je suis sûre que de nombreuses autres distinctions de même nature viendront souligner le développement des campus d'innovation que nous sommes en train de construire sur l'ensemble du territoire autour de nos universités et de nos écoles. ... ... ... ... ...